Aujourd'hui, nous allons aborder une question universelle qui intrigue l'humanité depuis des millénaires. Existe-t-il une vie après la mort ? Cette interrogation transcende les frontières de la culture, de la religion et de la philosophie. Cependant, nous allons nous concentrer sur la perspective scientifique. Que peut donc nous apprendre la science sur ce sujet si mystérieux ? Pour commencer, il est essentiel de définir ce que nous entendons par mort. Dans la médecine moderne, la mort est souvent définie par deux critères principaux. La mort cardiaque et la mort cérébrale. La mort cardiaque se produit lorsque le cœur cesse de battre, tandis que la mort cérébrale est définie par l'absence d'activité cérébrale. Lorsque ces deux critères sont atteints, le corps commence à se décomposer et toutes les fonctions biologiques s'arrêtent. Cependant, ce que nous savons du fonctionnement du cerveau et de la conscience soulève des questions fascinantes. La conscience est souvent considérée comme le produit de l'activité cérébrale. Mais que se passe-t-il avec notre conscience lorsque le corps meurt ? La science n'a pas encore de réponse claire, mais des études sur les expériences de morts imminentes commencent à éclairer cette zone bombe. Les expériences de morts imminentes, ou EMI, sont des événements rapportés par des personnes qui ont été proches de la mort, souvent après un arrêt cardiaque ou un accident grave. Ces expériences peuvent inclure des sensations de flotter au-dessus de son corps, de se diriger vers une lumière brillante, ou de rencontrer des êtres chers décédés. Le docteur Raymond Moody, l'un des premiers chercheurs à étudier ces expériences, a recueilli des témoignages et a identifié plusieurs éléments communs. Par exemple, la sensation de paix et d'amour, l'impression de quitter le corps, ou encore la perception d'un tunnel. Cependant, les scientifiques s'interrogent sur la nature de ces expériences. Sont-elles des manifestations de l'activité cérébrale, ou des hallucinations causées par le stress et le manque d'oxygène ? Les études montrent que le cerveau peut continuer à fonctionner pendant quelques minutes après l'arrêt cardiaque. Par exemple, une étude de 2014, publiée dans le Proceedings of the National Academy of Science, a montré que l'activité électrique du cerveau peut augmenter après un arrêt cardiaque. Cela soulève des questions intéressantes sur la conscience. Est-elle vraiment ancrée dans le cerveau, ou pourrait-elle exister indépendamment de celui-ci ? Certaines théories, comme celles proposées par le docteur Sam Parnia, suggèrent que la conscience pourrait se manifester lorsque le corps est sur le point de mourir. Il a mené des recherches sur des patients ayant subi des arrêts cardiaques, et a constaté que certains d'entre eux avaient des souvenirs précis des événements survenant pendant leur réanimation. Pour mieux comprendre ces phénomènes, il est essentiel de s'intéresser à la nature de la conscience elle-même. La science moderne considère la conscience comme un produit de l'activité cérébrale. Cependant, le mécanisme exact par lequel le cerveau génère la conscience reste mystérieux. Les chercheurs comme le neuroscientifique David Chalmers parlent du problème difficile de la conscience. Pourquoi et comment des processus neuronaux aboutissent-ils à des expériences subjectives ? Cela nous amène à envisager la possibilité que la conscience ne soit pas uniquement le résultat d'interactions biologiques dans le cerveau. Des théories alternatives, comme celle de l'interface quantique de la conscience, suggèrent que des phénomènes quantiques pourraient jouer un rôle dans le fonctionnement de la conscience. Bien que ces idées soient encore très spéculatives et controversées, elles ouvrent la voie à des réflexions sur la possibilité que la conscience puisse perdurer au-delà de la mort. Au-delà des découvertes scientifiques, la question de la vie après la mort soulève également des enjeux philosophiques et éthiques. Si la science venait à prouver que la conscience existe indépendamment du corps, cela changerait notre compréhension de la mort et de la vie elle-même. Cela nous amènerait à reconsidérer notre rapport à la vie, à la morale et à nos choix quotidiens. La façon dont nous percevons notre existence pourrait être profondément influencée par cette compréhension. De nombreuses religions et philosophies ont leur propre vision de la vie après la mort. Et la science ne peut pas ni prouver ni réfuter ses croyances. Elle peut cependant enrichir notre débat sur ces questions existentielles. En conclusion, la science n'a pas encore de réponse définitive à la question de la vie après la mort. Les expériences de morts imminentes, les études sur la conscience et les avancées en neurosciences ouvrent de nouvelles pistes de réflexion, mais le mystère demeure. Il est donc crucial d'adopter une approche ouverte et multidisciplinaire face à cette question complexe. La science continuera à explorer ces mystères et peut-être qu'un jour elle pourra nous éclairer davantage. En attendant la question de la vie après la mort, reste une invitation à réfléchir sur notre existence et notre place dans l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada